Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je profite de cette vidéo sponsorisée par EasyUS pour discuter un petit peu des différents formats que vous allez rencontrer lorsque vous allez formater un disque dur ou une clé USB, n'importe quoi, sur un Mac et notamment des formats les plus courants, alors je ne parle pas des formats compatibles directement par Mac le Mac OS étendu, je veux parler des trois formats les plus récurrents, en tout cas que vous allez rencontrer qui sont compatibles Windows, le FAT32, le XFAT et puis le NTFS puisque c'est le NTFS qu'on va voir avec ce logiciel pour pouvoir lire et écrire avec un Mac alors sur Mac actuellement on n'a quasiment plus aucun problème pour lire des formats qui viennent de Windows le seul problème que vous allez rencontrer c'est d'écrire notamment sur des volumes NTFS et puis n'en parlons pas pour les volumes tels que le XFAT, vous allez pouvoir même formater depuis un Mac pareil pour le FAT32 et le FAT32 justement c'est le format que vous allez rencontrer le plus fréquemment et on commence par le format FAT32, alors c'est celui qui est le plus populaire vous allez évidemment avec un Mac pouvoir le lire, pouvoir écrire dessus, il n'y a pas de soucis il y a quelques limites notamment concernant la taille, pas plus de 4Go par fichier et puis en pratique vous n'allez pas avoir des stockages, en tout cas des disques de plus de 2TB compatible avec ce format Autre format auquel vous allez être confronté c'est le XFAT, alors celui-ci n'a pas les mêmes limitations de taille que le FAT32 mais surtout il est idéal pour tout ce qui est mémoire flash par exemple et surtout vous allez pouvoir le formater depuis un Mac alors vous l'avez compris, tout ce qui est format FAT32, tout ce qui est format XFAT vous allez pouvoir le lire et écrire sur un Mac, donc il n'y a pas de problème vous allez même pouvoir formater ces clés USB dans ces formats là là où ça pose un problème c'est le NTFS qui est un format un petit peu plus sécurisé que les deux autres et là vous allez simplement pouvoir lire la clé USB par exemple si elle est formatée en NTFS depuis un Mac, vous n'allez pas pouvoir écrire dessus et donc on arrive à l'objet de cette vidéo, c'est la possibilité d'écrire sur une clé NTFS vous allez pouvoir donc lire les informations contenues à l'intérieur mais si vous avez besoin d'envoyer des photos par exemple à un ami ça ne sera pas possible, il vous faudra un petit logiciel et c'est justement aujourd'hui, c'est ce que je vous propose alors je vous en avais parlé d'un il y a quelques temps qui coûte à peu près le même prix mais qui est un petit peu plus compliqué à installer qui est un petit peu plus complet aussi mais vous allez voir qu'avec celui-ci, on va pouvoir l'installer ultra facilement on va pouvoir lire et surtout écrire sur une clé formatée en NTFS alors si j'ai accepté de faire cette vidéo, c'est que je vais trouver un intérêt en tout cas par rapport à celui que j'avais présenté la dernière fois c'est que celui-ci va s'installer ultra facilement donc je vous mettrai le lien dans la description, voilà à quoi ressemble la page vous téléchargez le logiciel, ensuite vous allez dans votre rubrique de téléchargement vous installez le logiciel, c'est vraiment ultra rapide on le glisse et c'est parti et je vais le lancer à partir du Launchpad, voilà c'est fait donc là je vais autoriser tout ce qu'il me demande mais c'est vraiment moins compliqué que de redémarrer en mode recovery etc et donc j'ai 7 jours gratuits où je peux donc acheter la licence ensuite une fois que c'est fait, je vais dans la barre des menus qui se trouve tout en haut je vais dans la partie Easy Us et regardez, j'ai bien un disque NTFS alors qu'il n'apparaît nulle part pour le moment mais en tout cas qui va pouvoir être monté donc j'ai la possibilité d'ouvrir, de démonter ou tout simplement d'éjecter le disque je vais l'ouvrir alors regardez, là ce qui se passe c'est que mon disque c'est comme normalement il est lisible donc je peux lire ce qu'il y a dedans mais si je mets quelque chose, il ne va pas être content voilà, donc c'est impossible alors ce qu'on va faire avec ce logiciel c'est d'activer tout simplement l'écriture donc je retourne juste ici je clique ensuite ici pour ouvrir le logiciel et regardez, j'ai un gros bouton vert, on ne peut pas le louper je clique dessus, ça prend quelques secondes et j'ai mon volume qui monte sur mon bureau directement je vais l'ouvrir voilà, donc là j'ai bien toujours mes fichiers donc je peux en glisser un je vais glisser le premier que j'avais glissé voilà, c'est une vidéo et donc voilà, j'ai bien la possibilité d'écrire maintenant, vous avez vu, c'est super simple alors l'interface, vous l'avez vu, elle est très très basique on a notre volume on peut ouvrir, on peut démonter, on peut éjecter malheureusement, impossible de formater avec ce logiciel alors pour la plupart des cas, c'est vrai que ce n'est pas forcément très utile il y a d'autres logiciels, des fois un petit peu plus chers, qui le permettent celui-ci ne le permet pas ça permet simplement d'écrire et de lire mais c'est déjà pas mal et puis une petite vérification, dans l'utilitaire de disques c'est là où on formate les disques donc ici j'ai tous mes formats je sélectionne donc ce menu j'ai la possibilité de formater en exFAT j'ai la possibilité de formater en MS-DOS FAT32 mais donc pas de NTFS voilà donc pour cette présentation de logiciel moi je vous le conseille pour sa simplicité d'installation notamment, même s'il est un petit peu moins complet vous avez vu, on n'a pas la possibilité de formater une clé en NTFS est-ce que c'est vraiment utile, bon je ne suis pas sûr en tout cas si le produit vous intéresse je vous mets tous les liens dans la description n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt ãy subscribe cho kênh Ghi��의 ق Sous-titrage ST' 501